Je pourrais devenir associée ? Un million d'euros contre 25% des parts. Faut quand même pas oublier qu'elle a envoyé son dernier associé sur la paille. Tu es tout de moi là. Ils ont refusé. Et il t'a expliqué pourquoi ? Il trouve que c'est pas le moment. L'expert vétérinaire légiste trop formel, c'est bien Ziggy qui a tué votre frère. Il a sûrement été dressé au mordant. Pour le combat c'est ça ? Ouais. On devient béto pour soigner les animaux, et on se retrouve à faire exactement l'inverse. On va se marier. C'est censé être le moment le plus heureux de notre vie. C'est surtout le moment de réouvrir l'enquête et de creuser la piste d'Arustos. Donc le coupable est en pleine nature, et on fait rien. Il va s'en sortir comme ça ? Tu penses pas que ça intéresserait la police ton histoire ? Il va falloir que tu payes plus cher. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ma femme. Merci. Ça va ? Oui. L'expert vienne se mêle. Je suis tellement désolé. Quand je pensais tout ce que je t'ai fait subir. Quand on en a parlé, maintenant je veux qu'on avance. Moi aussi. Je t'aime. Moi aussi je t'aime. Et je veux plus jamais qu'on s'éloigne comme ça. De toute façon, je le supporterai pas. C'est besoin de toi, Cécile. Sans toi, je perds pied. Complètement. Bientôt, on sera une famille. Et un soir, Achille ? Oui. Un soir. Et voilà. Un premier dossier de bouclé. Le premier d'une longue liste. Ah merde, c'est Sandra. Décroche, euh... Oui. Oui, bonjour Sandra. Ça va, je vous dérange pas ? Euh, non. Vous êtes en train de piéger une pauvre nana qui a rien demandé, qui sait pas quel sale type vous êtes ? De quoi vous parlez ? Mais prenez-moi pour une conne, là ! Guillaume m'a tout raconté, vous avez peur de rien ? Vous êtes vraiment tordu pour faire un job pareil. Vous devez avoir une vie bien, bien minable. Écoutez, je suis désolé. Vous étiez pas censé la prendre. Ah d'accord, ok. Vous m'avez menti, manipulé, espionné, mais comme j'étais pas censé le savoir, tout va bien. Non, non, mais c'est pas ça que je voulais dire. En fait, euh... Taisez-vous ! Fermez-la, ok ? C'est moi qui parle maintenant. Je vous ai fait confiance. Je vous ai confié des choses intimes sur ma vie, sur mon père. Et vous, vous vous êtes foutu de ma gueule, vous vous êtes aidé, vous avez violé mon intimité, tout ça pour quoi ? Pour de la thune ? Vous êtes pathétique. Allô ? Connard ! Allez, répète ce que j'ai dit. Je n'ai fait que mon travail. Mais arrête, là, t'y crois pas du tout. Non, mon travail, c'est prof de tennis, c'est pas briseur de couple. Bon, merde, à la fin, Dimitri, on n'est ni une agence matrimoniale, ni un cabinet de thérapeute. Oui, bon, ça va, tu vas pas m'engueuler, toi aussi. Non, je t'engueule pas, là, mais... Écoute, mets-toi dans la tête que... On n'est pas responsable de ce qui se passe une fois que nos missions sont terminées. Mais si, un peu, quand même. Alors, on fait un travail pour lequel un client nous embauche. Ce qu'il décide de faire dans son couple par la suite, ça ne nous concerne pas. Sandra, elle m'a fait confiance. Et moi, je l'ai trahi, elle a raison, c'est minable. Tu te rappelles l'affaire Guilin ? C'est bien marré, quand même. Hein ? Oui, oui. Eh ben voilà, des dossiers comme ça, on en aura d'autres. OK. Reste là-dessus. OK. OK, peut-être. Pour notre rendez-vous la semaine prochaine, moi, je serai dispo mardi, jeudi. Vendredi, je serai au tribunal. Moi, mardi, je peux pas, j'ai une visioconférence. Mardi, jeudi, moi, ça me pose pas de problème. Bon, ben alors, excusez-moi. Je vous ai renvoyé la liste des invités pour la soirée. OK. Il y en a combien ? Environ une dizaine de nouveaux clients potentiels. Ah, super. Ouais, en plus des clients habituels. Ça va être une belle soirée. Et pour le traiteur, on fait comment ? Je m'en occupe. Et moi, j'ai commandé le champagne. Faut aller le chercher quelque part ? Non, non, vous inquiétez pas, ce sera livré cet après-midi. Parfait. Bon, ben, je crois qu'on a fait le tour. Très bien. Juste un petit détail, j'ai croisé le procureur Bernier, je me suis permis de l'inviter. Si vous y voyez pas d'inconvénients, je me suis dit qu'un magistrat à une soirée, ça pouvait toujours être utile. Je suppose qu'il a dit oui. Ben, vous connaissez le procureur. Il adore les mondanités. Ah, oui. C'est surtout vous qui l'adore. Hein ? Tout le monde le sait. Merci, Margot. Je vous en prie. La montre était chez un horloger. Rostand l'a mise en réparation juste après son voyage au Canada. Vous avez donc continué d'enquêter malgré mes instructions ? Mais attendez, monsieur le juge, c'est l'horloger qui a prévenu mes équipes quand il a appris la mort de Rostand. Et donc ? Vous m'avez fait venir pour ça ? Une montre perdue finalement retrouvée ? Croustillant comme révélation. Monsieur le juge, ça veut dire que Raphaël Gibard n'a pas volé la montre et qu'elle n'a pas de mobile pour le meurtre de Rostand. Qu'il faut réouvrir l'enquête. Il faut ? Alors a priori, c'est à moi d'en décider. Enfin, a priori, il y a une innocente en prison. Une innocente qui est un quasi-judiciaire. Une innocente qui avait la garde du chien à l'époque où il a été dressé au mordant. Excusez-moi, monsieur le juge. Vous ne pensez pas que ce serait une bonne idée de réentendre Darius Hauss ? L'invention de Gibard sur la soi-disant disparition du chien puis sa réapparition miraculeuse me suffit. Ajouté à ses antécédents, je suis convaincu que sa place est en prison. Ah, si vous en êtes convaincu. Autre chose ? Non. Non, non, c'est tout. Gros con. Bon, je vous dis la semaine prochaine. En attendant, vous pensez bien à mettre les gouttes régulièrement. C'est très important. D'accord. D'accord. A bientôt, Bigoui. Merci beaucoup. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Ça va ? C'est le collier de Ziggy. J'ai oublié de le jeter. Dites-vous maintenant que la coupable est derrière les barres ? Si seulement c'était vrai. Je pourrais me raccrocher à ça. Mais non. C'est-à-dire ? Elle a été libérée ? Non. Non, la gardienne du chien est toujours en prison. Et d'après le légiste qui a bossé sur l'affaire, c'est pas il la coupable. Je comprends pas. Les erreurs judiciaires, ça existe. Apparemment, le vrai responsable, c'est l'associé de Rostand. Et lui, il est toujours dehors. Quoi ? Mais c'est dégueulasse, ça. Et les flics, ils vont rien faire ? Ils ont pas de preuves. Et donc ça s'arrête, là ? Il y a une innocente en prison, un fou dans la nature et on fait rien, c'est ça ? Il faut que je te dise quelque chose. Salut, petite sœur. Bonjour, madame. Bah dis donc, t'as une bonne voie ? Ça fait plaisir ? Bah écoute, je vais me marier dans deux jours, c'est peut-être pour ça. Ok. Non, mais c'est juste que la semaine dernière, t'étais au fond du seau et là, le ciel est bleu, les oiseaux chantent. Ouais, c'est exactement ça. Ok. Bah, j'en conclue que ça va mieux avec ton futur mari ? Beaucoup mieux. Il a passé un moment difficile avec ce chien qu'il a dû éthanasier, mais maintenant, c'est derrière lui. Pardon, hein, mais le mec est véto, s'il supporte pas piquer les chiens, faut peut-être qu'il pense à changer de métier, non ? C'est un grand sensible. On dirait pas comme ça, mais il se laisse facilement envahir par ses émotions. Au chaton. Bon, écoute, si tu veux pas être mon témoin, dis-le-moi. Mais bien sûr que si, mais t'avoueras qu'il est spécial, ton mec. Il passe par des phases vraiment chiantes et c'est pas la première fois. Je sais, mais moi, je l'aime comme il est. Tu crois que tu pourras le supporter ? Si t'es heureux, je peux tout supporter. Mais vous êtes malade ? Vous l'avez suivi jusqu'à chez lui ? Je sais pas ce qu'il m'a pris. Mais... Attends, pourquoi faire ? Je sais pas vraiment. J'étais comme toi, révolté par la situation. Et vous avez trouvé quelque chose ? Je sais pas, des informations qu'on peut utiliser contre lui ? Non. Moi, je suis veto, je suis pas flic. Même si ça me rend dingue qu'il s'en sorte, je peux rien faire. Ça me rend fou, ça. Je trouve ça tellement injuste. ça... Comment on peut laisser faire des choses comme ça ? C'est malheureux, mais c'est comme ça. ça me fait faire des choses. Ça te s'habille comme elle veut, Kira, papa. Je vais même te dire plus, si c'était un mec, tu m'en parlerais même pas de ses suites. Oui, mais justement, c'est pas un mec. C'est une fille, c'est une jolie fille. Moi, je trouve ça dommage qu'elle fasse pas un petit effort. Un petit effort ? Mais tu t'entends ou quoi ? Je te jure, tu me fais peur. Tu fais quoi, ma fille ? Même avec un sac poubelle, elle serait magnifique. Tout de suite, avec un sac poubelle. Bon, t'as raison. C'est complètement con. Ah oui, complètement con. Je te le fais pas dire. Je viens d'avoir ma grand-mère, elle demande si c'est toujours bon pour venir goûter les amuse-bouches. Oui, oui, c'est bon. Je vais lui envoyer un message. Comment elle va ta grand-mère ? Pas trop déçue de ne pas avoir pu s'associer avec Florent et Joanna ? Eh ben si, bien sûr. Sauf qu'elle préfère crever que de se laver. Eh ben, c'était compliqué de tout changer. Ils ont trouvé un bon équilibre. Et puis honnêtement, je l'adore. Mais c'est pas un cadeau. Bon, qu'est-ce qu'il y a de bon à manger ici ? Qu'est-ce que tu fais là ? Ben, tu réponds pas à mes messages. Je t'ai dit que je voulais plus te voir. Ça peut pas se finir comme ça. Il faut qu'on se parle. On s'est déjà tout dit. Non, mais pas moi. Moi, je t'ai pas expliqué pourquoi j'avais fait tout ça. Je suis là pour t'expliquer, justement. Y a rien qui puisse expliquer une chose pareille. Mais parce que je t'aime, Sandra. Tu t'appelles ça de l'amour, toi ? Quand on est séparés, ça me fait comme des coups de poing dans le ventre. Je supporte pas qu'on ne soit plus ensemble. Mais attends. On parle pas d'une petite crise de jalousie. T'as payé un mec. Tu lui as donné des informations personnelles sur moi. Tu m'as fait espionner. Je me suis laissé bouffer par mes soupçons. D'accord ? C'est parce que j'étais tellement débordé par mon amour pour toi. C'est pour ça. Est-ce que t'appelles de l'amour, Guillaume ? Moi, j'appelle ça une pathologie. Faut te faire soigner. J'aurais dû te faire confiance. Ok ? Je te confirme. T'as tout gâché. Je veux pas te perdre, moi. Je ferai tout pour que tu me pardonnes. Attends, t'as pas compris, là ? C'est terminé. C'est fini. Je peux pas pardonner un truc pareil. C'est en train. T'es la femme de ma vie. Fallait pas en douter. an. T'es la femme de ma vie. Oui bonjour, c'est Guillaume. J'ai besoin de vous parler. Je peux passer ? Ok, à tout de suite. Oui, je comprends. C'est pas facile. Vous n'avez plus me voir. Il m'a dit que c'est terminé entre nous. Je peux pas croire que ça se finisse comme ça. Alors, en même temps, si je peux me permettre... C'était pas la bonne idée non plus de lui dire la vérité. J'ai paniqué, moi. T'es tellement honnête et tellement sincère. Ça m'a bouleversé. Je peux pas commencer un mariage sur un mensonge. Pas possible. C'est cool. Oui, mais alors là, y a plus de mariage du tout. Donc... C'était pas le but de la manœuvre. Je la mérite pas. C'est pour ça qu'elle me quitte. C'est tout. Mais non. C'était pas la bonne personne. C'est tout. C'est de ma faute. J'ai pas confiance en moi. Je peux pas avoir confiance en une femme. C'est pas possible, ça. Ben, vous voyez cette prise de conscience-là ? C'est très positif. Vous en aurez d'autres des femmes de votre vie, je vous assure. Allez, croyez-moi, l'amour vous tendra les bras à nouveau. Quand vous aurez réglé cette petite névrose. De quoi ? Rien. Bonjour, madame Dupuis. T'as l'air de bonne humeur, toi. Je suis content de te retrouver. Toi aussi, t'as l'air de bonne humeur. Ouais. Je viens de recevoir un message de Ludo. Il est chaud pour le projet d'Equithérapie. C'est trop bien. Il a déposé sa demande de dispo pour un an au zoo. Mais c'est génial, ça. J'espère que t'auras du temps pour moi, quand même. Entre tes légumes, tes chevaux... Oui, ben, il faut déjà qu'ils acceptent sa demande au zoo. Et pour le reste, tu sais très bien que c'est toi ma priorité absolue. J'espère. Oui, je suis en train de répondre au message qu'on a reçu via le site. Ça commence à bien prendre, j'ai l'impression. Super. En plus, on va pouvoir faire de la promo sur le terrain. Ah oui ? Oui, le cabinet a organisé un projet du soir, donc il peut y avoir d'éventuels clients. Et donc, il faut absolument qu'on en profite. Ben, c'est super, en effet. Euh... En revanche, je suis pas certaine de pouvoir m'en charger. Parce que j'ai... J'ai pas encore parlé de ma nouvelle activité à mon compagnon et... Et je voudrais pas tomber sur des personnes qu'il connaît. Bon, on peut toujours demander à Dimitri. Maintenant, son atout charme est nettement moins convaincant. Je prends ça pour un compliment. Ben, vous pouvez. Vous savez, obtenir ce que vous voulez avec charme et élégance, c'est une grande qualité. C'est assez gentil. Bon, pour en revenir à Dimitri, en revanche... Je suis pas certaine qu'il accepte de venir. Ah ben non, mais attendez, faut qu'il y en ait un de vous deux qui soit là, quand même. Oui, oui, c'est vrai, mais... Il a été assez remué par l'appel de Sandra. Ben oui, mais enfin, s'il se met à faire de la sensiblerie à chaque fois... Bon allez, on a sous-estimé le budget Kleenex. Ben oui, là, vous êtes entourés par des chouineurs. Si à chaque dossier il y a des états d'âme, on va pas s'en sortir. Bon, je dois vous laisser, Ève. A bientôt. Bon alors ? Il est bon, celui-là ? Délicieux. J'adore. On part là-dessus, du coup ? Donc tu veux faire un petit échantillon d'un peu de tout sur plusieurs plateaux ? Et c'est possible de les avoir pour jeudi dans l'après-midi, comme si on a le temps de tout installer au bureau ? Ben oui, bien sûr. Emma, tu notes ? Oui, c'est fait. Ok. C'est cool d'avoir pensé à nous. Ben attends, qu'à faire ? Attends faire travailler la famille, hein ? Tiens, d'ailleurs, ça fait longtemps qu'on s'est pas vus avec ta mère tous les trois. Eh ben ouais, avec ce qui se passe entre vous, c'est un peu normal. Sauf si tu lui en veux plus d'avoir parlé à papa et Joanne. Euh... Tu veux dire à propos de notre association, c'est ça ? Ouais. Je pensais que tu serais encore énervé. Pourquoi ? Elle leur a dit de ne pas s'associer avec moi, c'est ça ? Euh... Ben ouais, à cause de ce qui s'est passé avec ton ancien associé. Enfin, je pensais que ça avait clashé fort entre toi et maman. Sauf que t'étais pas au courant. Ok. Eh ben, je vais aller faire un tour dans la chambre froide, ça me fera du bien. Bon, alors, t'as pas de regrets ? Non, non, je suis content de les avoir fait en noir. Faites-moi que ça va avec tout. Ça va aller hyper bien avec ton costume. Tu vas être beau comme un dieu. Enfin, pas trop, quand même. Je vous rappelle que c'est moi le marié, quoi. T'as peur qu'on te pique la vedette ? Mais tout à fait. Je veux que tous les regards soient braqués sur moi pour le plus beau jour de ma vie. Mais c'est pas vrai, mais quel mesinets ! Non, mais vraiment ! ... Hein ? Les chaussures noires ou bleues ? Rose. Rose, c'est bien. Arrête ! Je ne sais pas. Allez ! ... ... ... ... ... ... ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.